Végan face à vous, Robert Arnaud, en 1964, il répondait à vos questions. Et 30 ans après, tout juste, une autre commémoration. Une autre guerre aussi. Là c'était le 50e anniversaire du jour J, du débarquement. Et à cette occasion-là, vous avez participé à ces commémorations à la radio. La radio aime bien l'histoire, au côté de Jean-Luc S. notamment. C'est ça. Nous avions envisagé un programme spécial qui a duré un jour, deux jours même, je crois. Effectivement, avec Jean-Luc S., avec Paul Hacourt également. Et ça a été l'occasion pour vous de rencontrer une voix de radio et une voix de l'histoire ? Bien entendu, parce que nous faisions la reconstitution des moments les plus importants de cette page d'histoire. Avec bien sûr des archives, mais avec des témoins de l'époque. Ceux-là existaient, ils étaient plus près de nous. Et pour moi, enfant de 13 ans, 14 ans, pendant la guerre, la résistance, c'était surtout les voix de Londres. Surtout une voix. La voix étonnante de Maurice Schumann, une voix chaude, grassé, honte, persuasive. 50 ans plus tard, je voulais connaître le visage de cette voix. Et Maurice Schumann a accepté de venir évoquer cet événement avec nous. Alors, j'avais à côté de moi la voix de la résistance. Un intervenant a dit à Maurice Schumann, comment les alliés ont-ils été reçus sur le sol de Normandie ? Parce qu'il n'y avait pas que des résistants qui vous attendaient. Après coup, on a même dit, ironiquement, en France, il y avait 40 millions de Français, 40 millions de résistants. Que vous inspire cette réflexion ? Ça ne m'inspire rien du tout, parce que c'est absurde. Je vais me référer à une phrase d'un cinéaste connu qui s'appelle Louis Malle. Louis Malle, 10 ans le plus tranquillement du monde, quand je pense qu'il n'y avait que 5% des Français engagés dans la résistance. Il croyait citer un chiffre faible. Il citait un chiffre démesurément grossi et totalement invraisemblable. 5 millions, ça voulait dire 2 millions. 5%, ça voulait dire 2 millions de Français. Vous imaginez une armée de longues, une armée clandestine avec 2 millions d'adhérents, étant donné les difficultés qu'il y avait d'abord à s'engager dans une armée clandestine, et ensuite les risques de défaillance, pour ne pas dire de défection ou de trahison, auxquels on se serait exposé, avec des effectifs aussi considérables. Ça ne rime à rien. La résistance sans uniforme ne pouvait être que le fait d'une élite, et devait rester le fait d'une élite numériquement réduite. C'est-à-dire que vous qui vous êtes engagés dès le début, et d'autres encore, n'ont jamais été choqués par l'extrême passivité de certains Français. C'est tout autre chose. Nous, nous nous sommes engagés dans une armée avec un uniforme. C'était en quelque sorte classique, ça n'a pas de rapport. Alors je vais vous raconter un fait précis. En Normandie, donc, il y a des combattants d'uniformes, nous en avons parlé, ils ne sont pas nombreux. Il y a la résistance, qui est très peu nombreuse aussi, qui devait l'être, et qui joue un rôle considérable. Il suffit d'ailleurs de lire les mémoires de Blumentritt, qui était l'adjoint de Rommel, ou les mémoires des généraux alliés, Marshall ou Eisenhower, pour savoir à quoi s'en tenir. Bien. Et puis, il y a la population normande. Alors je vous raconte un petit fait. Nous obtenons assez rapidement qu'il y ait un débarquement d'artillerie de campagne, parce que les canons de marine, ça fait beaucoup de bruit, et ça tue aveuglément, comme les bombes venues du ciel. J'apprends, par un officier anglais, qu'entre Grand Corps et Port-en-Bessin, est en place la première unité, la première batterie d'artillerie de campagne. J'y vais, je me trouve en présence d'un capitaine. Ce capitaine s'appelait Edward Heath. Il deviendra plus tard Premier ministre du Royaume-Uni, au moment où je suis moi-même ministre des Affaires étrangères, et où nous négocions ensemble l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Et il me dit, croyez-vous que ces gens nous pardonneront d'avoir détruit leur pays ? Quand je l'ai retrouvé en 1972, je lui ai dit, vous avez tenu la réponse assez rapidement. Ces gens ont transformé leur souffrance excessive, car il y a eu probablement 20 000 victimes civiles, alors qu'il y avait un peu moins de 40 000 militaires tués. Il y a dû y avoir environ 20 000 victimes civiles, et en tout cas, il n'y en a pas eu moins de 15 000. Rien qu'à Caen, il y en a eu plusieurs milliers. Ces gens ont transformé leur souffrance en sacrifice, n'ont rien dit. Et 50 ans après, la Normandie entière commémore le débarquement, exactement comme elle avait commémoré le 20e ou le 25e anniversaire. Elle a compris. Je ne vous raconte qu'une histoire, parce que je pourrais vous en raconter beaucoup. Je suis à Isigny avec le général de Gaulle. Isigny a été martyrisé. Et au moment où il explique à la foudre assemblée les raisons de son combat, il y a en face de lui une femme qui est en grand deuil. Et quand c'est fini, cette femme en grand deuil s'approche, lui prend les deux mains, et lui dit, eh bien maintenant je comprends pourquoi j'ai perdu ma fille. C'est le seul moment où les yeux du général se sont mouillés. Il y a eu des exceptions, j'en suis convaincu. Il devait y avoir quelques collaborateurs en Normandie, comme dans tout le reste de la France. Mais la masse des Normands, c'est ça. Une élite, une élite très réduite en nombre, qui est engagée dans le combat, et qui joue, d'après le témoignage du commandement allié, un rôle décisif, et une population qui, dans sa très grande majorité, est le complice, plus ou moins actif ou plus ou moins passif, est le complice de cette élite de résistants. C'est une guerre comme on n'en avait jamais vu. Alors, précisément, c'est très très important pour vous, Maurice Schumann, c'était très important pour le général de Gaulle, qu'il y ait des soldats français, qu'il y ait la résistance, qu'il y ait des aviateurs, des marins français. Est-ce que c'est une façon, pour le général de Gaulle, et pour vous, qui combattiez à ses côtés, qui étiez à ses côtés, de refermer la plaie de 1940 ? Ah, très certainement. D'effacer, et je dirais même de nier. N'oublions pas que le Gaulle, ça a consisté à nier l'armistice, à dire la France restera au combat, d'abord très faiblement, sans un jour d'interruption, de façon qu'au dernier jour, elle soit présente. Quel jour de Gaulle a-t-il gagné ? Il a gagné le jour où Gaulle, pénétrant dans la pièce où il allait signer la capitulation inconditionnelle du Troisième Reich, a vu sans surprise le maréchal Russioukov, a vu sans surprise l'ère marshal Tedder, a vu sans surprise le général Spass, et a vu avec une telle surprise le général Delade de Tassigny, qu'il s'était crié, quoi les Français aussi ? À partir du moment où ses quatre mots avaient été arrachés de sa gorge, De Gaulle avait gagné sans pari. Mais il ne l'avait pas gagné, une fois pour toutes, je réponds à un auditeur qui me demande si la bête ne renaît pas. Je lui réponds que rien n'est jamais fini, que tout est toujours à recommencer. Mais que, cette fois-ci, la victoire n'a pas été perdue comme elle avait été en 1918. Je veux dire par là que la réconciliation franco-allemande a reculé de notre frontière stratégique au-delà de nos frontières naturelles, et que les jeunes garçons grandissent ou achèvent de grandir dans une France qui, contrairement à celle dans laquelle ont grandi mes parents et mes contemporains, n'est pas menacé, ne vit pas sous la menace constante d'une guerre. Il y a des drames, il y a en particulier le drame du chômage, mais il n'y a plus le drame que nous avons dû traverser et vivre. Et cela, c'est déjà une récompense en soi. La victoire n'a pas été perdue.